Je ne suis pas su que ce monsieur sera encore invité sur le plateau de LCI. Vous savez, quand vous invitez quelqu'un et que vous êtes dans votre propagande habituelle ou que vous êtes communicant et vous prétendez être journaliste, le but de votre invitation, c'est que la personne vienne vous reconforter ou réconforter votre auditoire. Si c'est en présentiel, si c'est à la télé, vos téléspectateurs, si c'est à la radio, vos auditeurs, dans ce que vous pensez. C'est parce que vous avez votre ligne éditoriale, vous avez pris position. Et comme ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, la plupart des chaînes françaises ont pris position pour l'Ukraine. Donc, la vérité, ce n'est pas ce qui les intéresse. Et les invités qu'ils convient sur leurs différents plateaux sont parfois briefés, devenus les réconforter dans leur position et parfois même sont obligés de le faire. Mais quand vous avez des gens qui ont l'esprit libre, qui viennent, qui n'ont pas besoin d'être toujours invités dans vos plateaux, les gens que vous pensez que c'est déjà un acquis parce que, par exemple, c'est un fonctionnaire français, c'est un ex-spion français, c'est un ex-agent secret français, c'est donc du coup, il va venir parler en soutenant le point de vue officiel de la France. Mais les amis, c'est sans compter souvent sur l'esprit de liberté qui anime certaines personnes, l'esprit de vérité qui anime certaines personnes. La guerre en Ukraine, les gens ont raconté ce qu'ils veulent. Beaucoup de personnes ont raconté l'état des balivains, des contre-vérités. D'autres personnes sont dans la vérité, d'autres ne sont pas dans la vérité parce qu'ils sont payés pour ne pas être dans la vérité. D'autres ne sont pas dans la vérité parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Voilà comment ça se passe maintenant. Les médias en Europe ou en Occident, se sont discrédités. Les médias ont montré qu'ils traitent de façon bayase l'information qui vient de l'Ukraine. Et si vous comparez avec ce qui se passe à Gaza, que Netanyahou et ses extrémistes dans son gouvernement sont en train de faire là-bas, vous allez comprendre que c'est le double langage, le double standard. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de dire ici clairement tous les jours, les amis, que vous ne pouvez pas nous dire que voilà le droit, voilà le droit chemin. Et tout le monde va emprunter. Après, les gars, ils bifilquent. Après, ils viennent et ils disent que non, voilà, on devrait faire ça comme ça. Donc, quand les intérêts sont en danger, ils changent. Ils changent au gré de les intérêts. Et le droit n'est pas comme ça. Ou on respecte, ou on ne respecte pas, on pense et tout. Nos droits internationaux, les règles établies, c'est des histoires. Les Américains peuvent justifier les différentes guerres. Ils expliquent souvent même une menace des gens qui ne les soutiennent pas. George Bush avait dit, qu'il venait de gagner les élections, juste après le 11 septembre 2001, que ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous pour aller attaquer l'Irak, sur les bases de mensonges. Et là, après rien, mais c'est ça, je ne sais pas, personne ne le juge et autres. Il est là, il se tourne, il donne les conférences. Et tout le monde doit soutenir cela. Sur la base de mensonges, il faut soutenir toujours Benjamin Netanyahou et l'Israël. Et dit encore, il n'y a pas de peuple choisi par Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui a choisi un peuple pour être son peuple. Ce n'est pas du tout vrai. Il faut effacer cette narrative. Cette narrative est utilisée par les Occidentaux pour justifier la barbarie, la stupidité du politique, les amis. Et, we are now in Ukraine. Where Russians attack Ukraine. Yeah, for sure, that's true. That's a story in 2022. But what happened? Why did Russia attack Ukraine? Those are the questions that we need to ask to understand. So that we should correct some of the wrongs. If we just dare to condemn, okay, they attack, they attack. What are the causes that led to the attack of Ukraine by Russia? It's from this base that we could solve future problems. But if we don't want to, then we'll go in a spiral of violence. Moral violence, verbal violence, violence with arms and all that. And people are dying every now and then. What do we need to do? Go for dialogue and discuss things out. Start the war. That's what they need to do. But they don't want to do that. Les amis, il s'appelle Jean-Lucas. Jean-Lucas, c'est un ancien espion français. Invité sur le plateau de LCI, certainement, le journaliste en question voulait, comme je l'ai dit au début, qu'il vienne dire ce que lui veut. Parce que, dans le narratisme, c'est quand même, mais il doit rester poli, les amis. Bon, bref, je vous suis, j'ai de l'écouter, je le suis, je répète encore qu'il ne sera jamais invité sur ce plateau. Parce que là, il les a fait ça du. On regarde. Poutine est un ancien du KGB, c'est un ancien du renseignement. Exact. Est-ce qu'il y a comme ça une lignée, depuis ce que vous aviez connu jusqu'à maintenant ? Alors, je n'ai pas sur cette question la vue que beaucoup ont. Il faut lire les géopolitiques américains, McKinder, Spickman, Brzezinski. Il est clair qu'il y a de la part des USA une volonté de contenir, le contenement de la Russie. Et la guerre en Ukraine, alors effectivement, l'armée russe a envahi l'Ukraine, c'est clair. Mais elle avait des raisons de le faire pour cela. Il y a beaucoup de spécialistes qui l'expliquent. Lisez et écoutez Jacques Beau, par exemple, il explique très bien. Il a fait un livre sur la situation en Ukraine, où il explique très bien qu'en fait, la Russie a attaqué parce que l'armée ukrainienne s'apprêtait à rentrer au Donbass. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Et quand on dit que la Russie a envahi l'Ukraine... C'est un fait, elle a pris des territoires qui n'étaient pas à elle. C'est un fait, mais c'est un territoire qui était rempli de russes. Oui, mais bon, ce n'était pas un territoire qui était russe, c'était un territoire qui était ukrainien. C'est vrai. Vous voyez que quand il parle de Jacques Beau, c'est des gens... Jacques Beau, c'est un ancien colonel suisse qui a travaillé au sein de l'OTAN, qui parle de la guerre en Ukraine tous les jours. Il a même écrit des livres. Il y a des Américaines qui sont experts, militaires aussi, qui ont expliqué ces tas de choses. Et vous comprenez donc maintenant que la vérité commence à venir. Vous savez pourquoi ? Parce que la guerre les fatigue déjà. Et les esprits libres, qu'est-ce qui m'arrive, décident donc de raconter la vraie histoire. Il y a eu une crise en Ukraine créée de toutes pièces par les Occidentaux. Donc, ce coup d'État de Maïdan, que les Occidentaux ont appelé la révolution de Maïdan, ce n'était pas une révolution, mais c'était un coup d'État financé par la CIA et des services secrets otaniennes. Et là, on a enlevé un président démocratiquement élu, juste parce qu'on veut obliger l'Ukraine de collaborer avec l'Union européenne et pas avec la Russie. Comme si l'Ukraine collaborait avec la Russie et avec l'Union européenne, ça devait poser un problème. Donc, c'est le plan américain de containment de la Russie qui a capoté. Mais les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas contenir la Russie. Ils devraient intégrer cela. Donc, ils veulent utiliser les Européens et d'autres pays dans le monde pour essayer de cantonner la Russie. Mais ça n'a pas marché parce que la Chine ne veut pas être dans cette histoire. Parce que la Chine sait que si vous finissez de neutraliser la Russie, vous allez venir en Chine, vous allez vous barrer. Regardez, c'est que les Chinois ont même fini des déniéments avec la visite de Xi Jinping, le présent chinois en Serbie. On a montré, c'était des images du bombardement de l'ambassade de Chine en Serbie à l'époque par les otaniennes. Donc, vous voyez la barbarie de ce genre-là et qui prétend aujourd'hui être les donneurs de laissons, qui prétend être les gens qui veulent la paix et autres. Alors que nous, nous tous, nous savons que s'il y a eu la guerre en Afrique, s'il y a eu le désordre en Afrique, c'est parce que les Occidentaux ont voulu. S'il y a eu le désordre en Amérique du Sud, c'est parce que les Occidentaux ont voulu écrier de toutes pièces ces désordres-là. S'il y a eu le désordre en Asie, c'est les Occidentaux. Ils ne sont pas tous là où il y a le désordre. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et avec cet espion qui dit clairement que les pays de l'OTAN à travers l'Ukraine s'apprêtaient à aller attaquer le Donbass. Et les Russes savent bien que la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pour cette raison que la Russie les a attaqués brutalement. Ça les a désorientés. Et ils avaient fortifié le Donbass. C'est pour cette raison que les Russes sont en train de façon méthodique, casser toutes les différentes lignes de défense ukrainiennes. Ils n'ont plus d'hommes. Qu'on a essayé des papiers partout en Ukraine. Voilà donc la vérité. Et ce monsieur qui dit la vérité, Jean-Lucas, Et voilà si que si on l'invite pas encore sur ce plateau, je veux comprendre. Parce que là, c'est qu'il a dit. De façon froide, les amis, il est crash la vérité en face. La Russie a voulu aussi se défendre en refusant le containment américain. C'est clair qu'un message aujourd'hui, non? Donc l'OTAN a voulu affaiblir la Russie. Et ça ne s'est pas passé comme ils ont calculé. Parce qu'à la tête de la Russie, nous avons des gens intelligents qui ont compris le message et qui refusent cet état de choses. Et pour cela dit dernièrement, si vous n'acceptez pas le développement de la Russie, nous allons vous combattre comme toujours. Ça ne nous dérange pas. Nous voulons discuter avec tout le monde, mais nous ne voulons pas des gens qui vont nous empêcher de nous développer. That is it. It's clear. Thank you friends for watching. Thank you again. And bye bye.